Une jolie sortie en famille. Invité ce mardi 24 octobre à l'avant-première de Voleuse, le film de Mélanie Laurent dans lequel il joue, Philippe Catherine a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge à Paris. En effet, il avait emmené avec lui Billy, son fils de 12 ans né de sa relation avec Julie Depardieu, et Eddie, sa fille aînée. Très complice, tous les trois ont fait le show. La suite après la publicité des invités très spéciaux, est prêt à soutenir leur papa. Ce mardi 24 octobre, alors que Mélanie Laurent avait organisé l'avant-première de son prochain film, Voleuse, avec toute l'équipe, dont une Adèle Exarchopoulos blagueuse et super sexy, dans une salle parisienne, c'est en solo que Philippe Catherine, qui joue un second rôle dans le long métrage, c'est présenté sur le tapis rouge. Ou presque, si sa femme Julie Depardieu n'avait pas fait le déplacement à ses côtés, deux jeunes invités étaient venus pour lui. Sa fille Eddie, 30 ans, et son fils Billy, 12 ans. D'ordinaire extrêmement discret devant les caméras, tous les deux ont posé, cette fois, aux côtés de leur célèbre papa qui semblait très fier de les avoir à ses côtés. Il faut dire que c'était la première fois que l'adolescent, née de elle histoire d'amour entre le chanteur et l'actrice Julie Depardieu, et sa demi-sœur aînée, issue d'une première union de Philippe Catherine, se retrouvait ensemble avec lui devant les photographes. La jeune femme, qui a pourtant chanté en duo avec son père, n'avait encore jamais partagé un tapis rouge avec lui. Billy, quant à lui, commence à être un habitué de ce genre d'événements. En janvier, le petit-fils de Gérard Depardieu avait en effet assisté à l'avant-première des Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dans lequel jouait son père, avec son petit-frère Alfred, 11 ans. Billy Blanchard, nouvelle star du cinéma, et cet été, ceste aux côtés de sa mère qu'il a participé à plusieurs séances photos. En effet, il avait accompagné Julie Depardieu pour les avant-premières du film Les secrets de la princesse de Cadignan, réalisé par Ariel Dombal, et dans lequel il jouait lui-même un petit rôle. Serait-il prêt à prendre la suite de ses parents et de ses grands-parents au cinéma ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, dans son t-shirt noir aux côtés de son père, il semblait déjà très à l'aise sous les flashs des photographes et n'a pas hésité à multiplier les grimaces avec sa grande sœur. Malgré la différence d'âge, tous les deux semblaient d'ailleurs plutôt complices. Et on espère qu'ils raconteront cette belle soirée au jeune Alfred, encore un peu petit pour les tapis rouges. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501